Et yo les potes, c'est Adégris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on va au Subway. Ils ont sorti un sandwich à base de poulet épicé, vous savez que c'est ma cam, et de houmous. Et depuis que je l'ai vu, je me demande si le houmous, je vais le manger chaud ou si je vais le manger froid. Donc, sans plus attendre, on va aller là-bas, on va aller le commander, on va voir ce qu'on nous dit comme combinaison pour dégommer ce nouveau sandwich. Vous, en attendant, mettez les pieds sous la table, abonnez-vous, commentez, likez, et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Et alors les potes, on vient d'aller chercher la petite commande. Et sympa ces nouveaux sachets Subway. Je croyais qu'on revient de la boulangerie en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un beau Sub 30. Une eau pétillante. Des serviettes qui sont trempées à cause de l'eau pétillante. Et un petit cookie. Bon alors oui, pour répondre à la question, je l'ai pris en chaud, parce que déjà, de une, le houmous, il n'est pas chaud. Et au final, ça ne change pas tant la composition que ça, parce que, en fait, c'est un Subway normal, ils rajoutent juste le houmous, au moment où on rajoute les légumes. En fait, le houmous, c'est comme un légume en plus, comme le guacamole quand ils avaient sorti un truc au guacamole, si je me rappelle bien. Et du coup, à l'intérieur, comment ça se présente ? Alors, ah oui, c'est vrai que c'est emballé dans 18 000 couches de papier. Et attention, bon, ça fait un peu la tronche. Non, en vrai, ça va. On me l'a conseillé, en pain italien, 30 cm, la sauce qu'on m'a conseillée. La sauce qui pique, la samouraï. Donc, on va voir ça. Bon, on va voir aussi ce qu'il a à l'intérieur. On voit la couper en deux, comment ça se présente. On voit pas grand-chose. Là, vous voyez les tomates, le concombre. Là, vous voyez un peu le poulet. Bon, c'est le bordel. On voit pas trop le houmous, il est sous les concombres. Bon, il y a tout qui se casse la gueule, ça devient terrible. Bon, enfin, bref, le houmous est là. Le poulet est là. J'ai pris quoi ? J'ai pris salade, tomate, oignon rouge, concombre, houmous et poulet épicé. Et sans plus tarder, bon appétit, potin. Ça y est, déjà une catastrophe. Le pantalon est bon à laver. C'est que c'est bon, cette connerie ? Je sais pas si c'est vraiment le houmous que je sens. Mais en tout cas, tout en bouche. C'est épicé, ça a du goût, ça a du liant. Putain, c'est bon. Si, c'est le houmous qui apporte un truc. Le houmous, il apporte une espèce de légèreté et de liant entre les trucs. C'est plutôt pas mauvais. Je vous ai pas dit le prix. Alors, en menu sub-30, le chicken harimous, le sandwich, la grande eau et le cookie, 11,50€. Hé, c'est que c'est bon. T'en penses quoi, toi, derrière moi ? Maman, j'aime bien. C'est bon, hein ? Maman, c'est bon. En vrai, les épices et tout, elles font carrément le taf. Ça pique bien, sans arracher la gueule. Le houmous, ça apporte un truc, clairement. Et le reste du sandwich, c'est chaud. Et ça dérange pas. Pourtant, le houmous, j'ai l'habitude de le manger genre en apéro, avec des grèves sains ou quoi. J'ai l'habitude de le manger froid. Là, chaud, ça passe carrément bien. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé. Parce qu'en vrai, c'est grave, une nain, il a dit. Pour rien vous cacher, moi, j'étais un peu réticent à cette nouveauté. Enfin, du houmous dans un sandwich. Ok, ça pouvait faire un truc, mais je me dis, ça peut être dégueulasse aussi. Bah, franchement, non. Allez-y, c'est très bon. Ouais, je le sens pas. Regardez-moi ça, là. Vous voyez toute la sauce, le poulet. Mais le problème, c'est que le houmous, ça se voit pas. Alors que c'est ce qui fait le sandwich en lui-même. Mais le poulet, la harissa, est vraiment bon. Vraiment goûtu, vraiment piquant. Franchement, la marinade est super bien faite. Je m'attendais à rien. Je suis agréablement surpris. En plus, j'ai l'impression que le houmous, c'est pas le goût du houmous qu'on a l'habitude de trouver en supermarché. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de goût à l'intérieur. Je sais pas, ça te fait le même effet. Non. Non ? Non. Ça fait penser au houmous en boîte. Ah bah, je viens de dire le contraire. Ah ouais ? Ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a des saveurs un peu en plus. Un peu plus épais. Ouais, peut-être un peu plus épais, ouais. Mais tu sens bien le moût du poissy. Ça, c'est vrai. Grave validé, franchement. Si vous l'avez pas testé, que vous aimez le houmous ou que vous avez une impréhension, allez-y, clairement. Ça, c'est la fin de la première partie. Je pense que je vais donner la note tout de suite. La deuxième partie, je la dégobbe tranquille. Et je vous reprends juste après pour dégûter le cookie avec vous. J'ai cut, mais je vous ai pas donné la note. Donc pour moi, ce chicken haribus, ça vaut un bon 7 sur 10. En vrai, ça les vaut carrément. 7 sur 10, c'est une bonne note. Je t'aurais mis la même. Ouais. Donc on part sur un 7,5 sur 10. Bah en vrai, je me suis pété le bide. Clairement, il m'a fait carrément plaisir. Et ouais, non, la note de 7,5, c'est vrai que c'est une meilleure note. Plutôt qu'un 7, comme mon assistante derrière, elle a dit, c'est un service que je pourrais reprendre, en fait. Donc ça, vous voyez, très très bonne nouveauté que vous nous avez sorti là. Mais là, on va passer au meilleur. On va passer au cookie. Qui est fan ici des cookies de Subway ? Répondez-moi d'ailleurs en commentaire, c'est lequel votre cookie préféré à Subway ? J'ai pété le bide, moi, c'est terrible. C'est des gommes sortes comme jamais. Trop bon. Merde, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Ouais, on va faire vite. En espérant que ça ne cote pas avant. Bon. Le petit cookie. Une noix de macadamia. En vrai, une noix de macadamia, top level. Chez Subway, top level. Ensuite, cheesecake, framboise. Les M&M, je ne suis pas fan. Clairement, je ne suis vraiment pas fan. Et regardez-moi ce cookie, regardez-moi ces noix de macadamia bien incrustées. Et puis, voilà, c'est ce côté mi-cuit à Subway, là. Quasiment pas cuit, en fait, de la pâte. C'est divin. Je me rappelle d'une période de ma vie, mes goûters, je les faisais à Subway. On prenait tous les bons. Vous savez, les bons de réduction qu'on reçoit dans nos boîtes au lait. On prenait tous les bons possibles et tout. On rackettait tout le monde qui les avait eus. On les découpait. Chaque jour, on allait profiter de la promo. C'était... Je ne sais plus, ça revenait à combien ? 1 euro le cookie ou... Enfin, je ne sais plus, il y avait eu le promo. Mais pendant un moment, tout le temps, j'allais manger les cookies là-bas. Bon, j'ai pris pas mal de kilos aussi à cette époque-là. Alors, clairement une dinguerie. Je crois les cookies Subway, sans mentir, c'est mon dessert préféré de tous les fast-foods confondus. Ça me fait encore plus plaisir qu'un McFleury. Après, j'allais dire d'autres exemples, mais je ne prends pas d'autres desserts que les McFleury dans les fast-foods. Mais non, tous les autres fast-foods, je peux les faire sans prendre un dessert. Quand je vais à Subway, par contre, je suis obligé de prendre un goût. Je pense que tout le monde est pareil que moi. Non. Les cookies Subway, clairement une masterclass. Bon, vous voyez, potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez. Moi, je vous laisse ici. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada